Il y a des impacts purement somatiques, physiques et surtout, surtout un impact psychosocial majeur. Du côté somatique, ces enfants, ces adultes, ces adolescents dorment mal et ils se grattent, ce qui favorise les surinfections. On sait également que cette peau qui est poreuse favorise toutes les allergies, c'est-à-dire l'asthme, la rhinoconjonctivite et les allergies alimentaires. Récemment, depuis peu de temps, on décrit des comorbidités, c'est-à-dire des anémies et une facilité à avoir des atteintes vasculaires. Mais le vrai impact de cette maladie, il est surtout psychosocial, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une qualité de vie absolument effondrée et, malheureusement, on voit que la qualité de vie d'un adulte atteint d'une forme modérée à sévère est aussi dégradée que celle d'un cancéreux. En fait, il y a deux axes principaux à bien comprendre. Il y a tout ce que ne sait pas ce patient et, par contre, tout ce qu'il va savoir. Et les deux étant l'opposition, ça va être très délétère. Ce patient, en gros, ne connaît strictement rien à l'origine de sa maladie, à sa cause. Donc, du coup, à la logique et au sens des soins et des conseils qu'on lui donne. Par contre, ce qu'il sait, c'est tous les préjugés et les jugements de valeur que cette société, aussi bien du côté des soignants que du côté de l'entourage, va lui clouer dans le dos comme des poignards. C'est-à-dire, ce n'est pas une maladie, arrête de te gratter, tu es trop nerveux, de toute façon, tu n'avais qu'à pas mal de la cortisone et ainsi de suite. D'où de la culpabilité, un grand sentiment d'abandon et un grand sentiment d'insécurité. Moins il y a de la formation correcte au niveau des soignants, ce qui est notre problème, plus il y a de la place, en fait, pour de la désinformation. Et ça, c'est la place d'une société qui dénie que cette maladie en soit bien une. Au niveau de nos activités de soignants, c'est-à-dire le médecin généraliste, éventuellement l'anergologue, le pédiatre, le dermatologue et, de toute façon, à la fin, le pharmacien, avoir un discours cohérent et sécurisant, ça passe par l'attitude éducative. Et nous ne sommes malheureusement pas assez nombreux à être formés à cette façon de travailler qui ne se limite pas à expliquer, mais à faire comprendre, c'est-à-dire à donner du sens à la compréhension de cette maladie et des soins au patient. Et à partir du moment où le patient va être convaincu que c'est ça qu'il a réellement aidé, alors on peut lui demander de devenir militant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir diffuser cette information autour de lui, dans les réseaux sociaux, mais également d'intervenir comme patient expert au niveau de tous les réseaux de diffusion grand public pour pouvoir donner une autre information. Là aussi, il faut être bien conscient qu'un patient va donner beaucoup plus de crédit à la parole d'un patient plutôt qu'à nous maintenant les experts. Sous-titrage ST' 501